Les Illuminati, pour certains, un ordre mondial supérieur, gouvernant les plus puissants de ce monde. Pour d'autres, de simples spéculations criées par les fous. Et pour une grosse partie d'internet, eh bien, c'est juste ça. Mais qu'en est-il réellement ? Je vous propose de le découvrir en ouvrant. Nous sommes en 2008, et c'est le mois d'avril. Sylvain arrive au Québec, mais n'ayant pas d'argent, il passe les trois premiers jours dans la rue. C'est alors que dans sa grande bonté, le grand monarque fait don de ce qui lui est resté dans ses poches à un mendiant qui faisait la manche. Et c'est l'histoire d'un mendiant, il est en train de tricoter dans la rue, et là, il y a un mec qui passe, il lui dit « Eh, bah tu fais quoi ? » Et il répond « Bah, je fais la manche, lol ! » Pour le remercier, ce dernier invite donc Sylvain à rejoindre un endroit, un squat, occupé par environ 150 clochards. Il fait un tour rapide, mais de son œil d'aigle, bah oui, parce que c'est un homme-oiseau, il repère une personne isolée. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter... Attention, suivez bien. Jean est un ancien collaborateur de l'ONU, il est en contact avec le FMI et les généraux de l'armée, c'est comme ça qu'il a fait partie des positions spatiales militaires. Il est dans les Annales Akashiques, qui sont les mémoires de l'humanité, qui représentent le passé, le présent, le futur, et c'est comme ça qu'il était au courant pour Sylvain et qu'il a pu l'attendre. Pendant 20 putains d'années ! Pfff, c'est bon ? On continue. En ce qui concerne l'ONU et le FMI, ces derniers, le 20 juin 2008, voudront financer Sylvain, en échange d'aides pour enrayer la faim dans le monde. Bon bah, jusque-là, rien de bien méchant, hein ? Sauf que ce plan est dirigé par les Illuminati, qui s'appelle le plan Codex Alimentarius. Basiquement, ça consiste à supprimer 4 personnes sur 7. Ça fait beaucoup de monde. Sylvain, bien évidemment, refuse et propose comme meilleure solution une mutation de la société par évolution et régénération dans un passage à l'immortalité. Sylvain s'enfuit donc à Saint-Zénon, cœur du triangle sacré Atlante. Non pas par hasard, mais après une synchronicité étonnante lui faisant choisir plusieurs livres et cartes lui indiquant cet endroit précis. On a donc pu voir que Georges le Roumain savait quand même beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il informe Sylvain du plan des Illuminati. Ordre présidé par le prince Charles, la reine Elisabeth, mais ça on s'en doutait. George W. Bush et Tony Blair. Ce sont eux qui organisaient les deux guerres mondiales et la révolution française. Quand même, hein ? D'ailleurs, il faut savoir que toutes les guerres de l'histoire sont fausses, en fait. En tout cas, on sait que les Illuminati, dans leur temps libre, sacrifient des nourrissons et des jeunes femmes pour se repaître de leur chair et boire leur sang. Monsieur a-t-il fait son choix ? Je prendrai le bébé de cinq mois, je vous prie. Quel cuisson, monsieur ? Mais enfin cru, mon cher ! Mais oui, suis-je bête ! Ha ha 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 ! Et terminons sur le fait qu'ils sont à la tête de l'Uni, de l'UCEF et de Interasso. C'est brigand. Bande de criminels ! Ah, et que Hollande et Le Pen sont leurs pantins aussi. En fait, c'est crédible, ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de La Bible de Durif. Tâchez d'écouter les Roumains et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada